bonjour les amis taureaux j'espère que vous allez bien c'est à votre tour pour connaître vos tendances énergétiques du mois de mars j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de vous présenter les lectures intuitives donc là j'ai mis deux jeux que vous connaissez l'oracle d'énergie le tarot pour tarot du rider weight pour connaître qu'est ce qui pourra vous traverser comme énergie après je vais vous proposer une guidance relationnelle avec une note sur le sentimental et voir la position du mail du béline avec des messages prédictifs complémentaires avec l'oracle des miroirs et d'autres messages de développement personnel pour la fin de la guidance alors vous me direz en commentaire si vous préférez avoir plus de messages de vos tendances énergétiques soit plutôt une guidance axée sur le relationnel sentimental ou sinon que des messages prédictifs ou sinon que des messages de développement personnel vous me direz moi j'aime un peu tout c'est pour ça que je vous propose des choses assez variées et là donc du coup je vais essayer de faire la vidéo plus courte pour que vous puissiez voir ce qui vous plaît le plus allez c'est parti on va voir tout de suite pour vous qu'elle est ou quelles sont les énergies pour ce mois de mars les amis taureaux et le white allez nous avons amis taureaux le chakra du coeur quatrième chakra archange rafael alors la carte de l'énergie est mise à l'envers le travail du chakra du coeur et préconisé pour pour vous il ya peut-être des choses encore bloquées des choses émotionnelles que vous n'avez pas encore arrive que vous n'avez pas réussi à dégérer peut-être au mois de février alors là il faut vraiment savoir et faire un travail sur cette énergie de le rendre vert rose de lui donner toute son harmonie de voilà de se faire confiance dans ses émotions aussi cela veut dire ou peut-être une peine de coeur j'en sais rien mais en tout cas il a pris un petit coup et là on vous demande bas de d'en prendre soin de votre coeur avec le tarot du rider weight la mort alors ça c'est extraordinaire nos amis bélier viennent aussi de tirer cet arcane majeur la mort transformation de vos émotions si je dois faire la lecture intuitive de laisser de côté tout ce qui a pu vous bouleverser émotionnellement tout ce qui a pu vous faire souffrir on le met six pieds sous terre et vous vous transmuter en fait cette énergie c'est à dire qu'après vous la re remettez dans la lumière donc c'est une carte de régénération de purification la mort on balaye tout on fait le ménage pour repartir avec du neuf que la que la terre en en fait finit son travail pour pouvoir enfin éclore de quelque chose de neuf donc c'est une bénédiction ce travail pour vous pour ce mois de du mois de mars alors maintenant je passe pour votre guidance relationnelle du mois de mars les amis taureau si j'ai eu droit à une petite réflexion comme quoi je disais trop souvent à miami alors je vais essayer de moi le dire on fait des progrès ça peut peut-être gêner à l'oreille effectivement vous êtes ici ami taureau 1 je le redis moi j'aime bien ou ici un switch parce que les énergies sont interchangeables alors vous votre autre votre besoin l'intention de votre autre où en vous aujourd'hui dans la relation mais bien le frein l'obstacle blocage à cette relation l'outil l'aide le levier le conseil et l'issue à la fin du mois de mars ce qu'on voit bien toutes les cartes oui waouh bah l'issue je la connais le triomphe le triomphe sur cette relation et en tout cas il y a eu une victoire la victoire du coeur la victoire de cette transformation qui vous a vous avez laissé de côté tout ce qui vous mettez à mal au niveau de vos émotions vous êtes relevé et là on a levé et bombé le torse pour obtenir cette victoire magnifique alors vous amis taureau si c'est vous nous avons le 10 de caisse alors en ce moment vous êtes dans une énergie très l'envie du coeur l'accomplissement la gratitude la générosité l'abondance l'accomplissement le 10 de coupe c'est un émotionnel fort on veut du bonheur vous êtes dans un sentiment de bonheur en tout cas vous cherchez ce 10 de coupe votre autre votre autre est dans le mental alors là on a l'eau et l'air donc c'est différent donc votre autre lui dans un état de clarté dans un mental positif et vous vous êtes sur on va dire des émotions de belles intentions émotionnelles voilà c'est beau à voir ce sont la quiétude la sérénité de ce couple comme on voit à la photo donc là il ya les énergies pour moi sont différentes pour le moment dans cette relation un esprit clair un esprit plutôt bas axé sur le beau le voilà le côté coeur quoi le côté même la partie artistique tout ça c'est c'est assez voilà donc là on est sur un départ et là on veut sur un un accomplissement donc pour moi c'est c'est déséquilibré déjà la relation bon alors votre besoin à mi-taureau oula voilà je me disais donc là c'est votre utopie votre état d'esprit c'est que vous êtes dans l'utopie peut-être et ici l'utopie c'est pas forcément négatif en tout cas vous avez un idéal très élevé voilà et votre autre un mental très clair là votre besoin avec cette carte vous voulez plus être dans l'angoisse donc on a besoin de vous rassurer pour ce mois de mars si c'est votre énergie à mi-taureau l'intention de votre autre alors l'intention de votre autre bon mental positif et clair on l'a vu il construit le 8 de pentacle il met bas du coeur à l'ouvrage il besogne il il est productif aussi il fait les choses concrètes pour vous prouver que la relation est possible peut-être là vous mettez sur tous les plans de votre livre à faire des démonstrations et vous prouvez par a plus b que ça est possible donc là il y a quand même des choses assez rationnelle et organisée de ce côté et là on est dans un dans une recherche idéal parce que on ne veut plus souffrir bon enfin en tout cas on cherche la sécurité et bon là ça s'arrange parce que votre autre peut répondre à votre besoin puisque son intention c'est de bâtir avec avec intelligence le roi de ou très bien et le neuf date à mai bon la relation d'aujourd'hui vous vous êtes dans un état d'introspection avec le roi de ou un vous voulez terminer ainsi qu'on a vu un le après le neuf il ya le 10 un la roue de fortune ou la roue de l'année dans dans ce jeu du tarot de la magie verte là finalement c'est chacun des deux côtés je pense déjà j'ai vu que l'énergie était différente il ya quand même mal c'est peut-être aussi la façon dont il est productif etc c'est peut-être pour cacher une certaine souffrance donc il ya peut-être dans cette relation aujourd'hui des deux côtés de prendre de la distance 1 du recul de réflexion d'introspection de libérer certaines frustrations aussi donc la relation en ce moment et plutôt je vous le cache pas sur un stand by mais peut-être un stand by nécessaire ça c'est ce que je vois oui il ya pour le moment votre énergie est plus importante si c'est vous amis taureau parce que vous vous faites ce travail introspectif très très fort parce que après cette expérience ce moment de prise de recul de connaissance sur vous même et aussi sur l'expérience humaine vous éclairez mieux votre vous avez un meilleur discernement pour faire un nouveau pas en fait changer peut-être une habitude de vie une organisation de vie parce que on l'a vu votre état d'esprit est utopique vous cherchez un idéal un être bien sur le plan de vos émotions et vous voulez qu'on vous rassure alors votre autre se met en besogne mais par contre lui aussi il a ses propres difficultés et il ne vous montre pas tout alors le frein l'obstacle à cette relation intéressant alors le soleil là en principe il est toujours positif mais là il est mis en en partie de blocage et là j'ai envie de vous dire voyez ces deux cartes elles sont très sombres et ben on vous dit de remettre du positif de l'éclairage de la lumière voilà pour moi elle est tellement belle cette carte de d'éclairer en fait cette relation de la de la rendre maintenant toute sa splendeur dans toute sa profondeur et qu'il faudra utiliser cette énergie 1 il ya aussi une espèce de surconfiance et peut-être que là on manque de confiance dans cette relation 1 il ya on manque de confiance mais on vous dit mais si vous n'utilisez pas l'énergie du soleil pour éclaircir en tout cas la situation entre vous les choses resteront bloquées 1 mais j'ai j'ai du mal à croire que cette carte passe en négatif mais c'est possible que ça peut être aussi peut-être une surconfiance un égo un peu plus surdimensionné mais là c'est pas le cas de la relation donc là on vous dit d'utiliser finalement l'énergie du soleil pour éclairer à nouveau cette relation ok là de l'outil le conseil le levier voilà un changement donc tous les deux pour que la relation puisse avancer on vous demande ensemble main dans la main de d'actionner cette roue de la faire tourner et avoir sur quel curseur vous voulez la positionner sur quelle partie de votre vie vous voulez faire ce changement ensemble dans cette relation l'issue de cette relation la vie est écoutée on a quand même trois arcades majeur donc c'est aussi un moins important pour vous j'en ai eu cinq pour nos amis béliers et vous aussi c'est quand même oui 4 et donc c'est quand même un mois apport important au niveau relationnel la vieille donc la veille vous voyez pour moi c'est la force donc garder cette force tous les deux ça c'est vraiment l'issue la force il ya des obstacles en ce moment peut-être que vous traversez des difficultés l'un et l'autre parce qu'il ya certaines angoisses mais votre autre est quand même solide et vous vous devez prendre reprendre confiance en vous aussi amie taureau j'ai l'impression et effectuer ce changement dans cette relation bien sûr et la vieille ça vous invite en fait à être dans la maîtrise de vos émotions dans le contrôle dans l'espoir aussi il ya un espèce de quelque chose de très même plein de plénitude non c'est voilà c'est ça c'est vous deux alors peut-être que ça ça sera votre hôte et ça ce sera vous voilà qui est une belle fusion entre la part animale et la part humaine quelque chose qui vraiment viennent en tout cas à l'issue de cette relation vous donner la force nécessaire pour avancer ok puisqu'on a vu la victoire donc prenez cette 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 issue qui est quand même formidable et actionner ensemble 7 euros je peux pas vous dire ce que là il ya il ya il ya quand même de ce côté là plus de on va dire que les choses ça me fait penser à quelque chose de très posé et vous amis taureau vous cherchez autre chose mais on ne sait pas quoi donc il faudra le savoir ensemble tous les deux un et remettre de la lumière ensemble sur cette relation vous aurez peut-être plus la capacité finalement je pense à vous relever avec force et courage dans cette relation je vais voir avec l'amour universel pour le sentimentale la note sentimentale puisque la soin de guérison et oui on a vu là le que le chakra du coeur devait se mettre dans la réparation en tout cas dans le dans les soins ça peut être bien sûr avec des soins énergétiques donc vous avez les massages la lithothérapie la méditation le yoga le sport en tout cas tout ce qui fait élever vos vibrations des exercices de vibrations le chant la musique peut vous aider un jusque là si on parle d'un couple d'amour vous guérir ensemble voilà c'est fait ça c'est cette carte on a vu quand même de l'angoisse et vous avez un besoin de vous rassurer et donc le l'amour enfin la source vous demande en fait mutuellement de vous guérir ce que vous si vous le faites il ya la victoire on va demander la position du bain s'est retourné et oui on parle d'héritage pour moi c'est positif c'est positif c'est positif puisque on parle de famille on parle de reconstruction par deux liens oui jupiter est là donc pour moi cette relation est plutôt sereine enfin en tout cas elle va l'être puisque vous êtes chaque des deux côtés en vibration à reprendre en tout cas il ya des fréquences à remettre de manière quand même assez forte puisqu'on a eu quand même quatre arcades majeurs donc c'est une relation qui doit être poussé et élevé vers le haut allez je passe maintenant aux messages prédictifs complémentaires avec l'oracle des miroirs on a une évolution un petit message et à la coupe trahison ok amitié bon là vous voyez en même temps que je vous le dis bon faites attention au dans un de vos cercles sociaux une personne peut être amené à vous trahir sur un aspect de votre vie ou peut-être une personne qui ne sait pas garder les choses qui voilà qui manque de pas de discrétion ça peut être ça aussi donc faites attention à ça la trahison très bien c'est peut-être aussi quelque chose qui peut aussi ce faux 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 se protéger parce que vous êtes pour ce mois de mars avec le l'émotionnel assez à fleur de peau voilà allez on va voir trahison trahison bian on va voir voilà alors j'ai plusieurs messages à vous dire il n'avait même un petit nombre là alors pour certains d'entre vous il ya de l'attente au niveau des signatures de contrats il y a une instabilité au niveau de signatures de marchés de d'échanges d'accords donc il ya une instabilité qui peut aussi entraîner certains verres au vert quoi donc il y aura peut-être certains contrats qui ne pourront pas aboutir pour ce mois de mars des compromis instables aussi aussi certains consensus qui vont être de l'énergie perdu on vous dit donc ça c'est la partie négative je reste que focus sur le positif mais malgré après la pluie le beau temps comme on dit après la chance arrive donc il ya on va dire cette partie là il ya un mauvais moment à passer alors c'est peut-être dû à une trahison ça peut être commercial il ya quelque chose en tout cas qui se passera pas comme vous le souhaitez mais vous êtes quand même chanceux au bout il ya de la chance qui va se produire alors je sais pas sur quelle partie de votre vie mais il y aura quand même un coup de chance un coup de destin et vous serez à nouveau tranquille 1 parce que si on lit à la lecture de cette ligne si on est un peu dans tous les sens là il ya un contrat un compromis de la tranquillité il va y avoir aussi certains d'entre vous qui avoir des terrains d'entente pour d'autres ça sera pas exactement comment ça va comment vous le souhaitez sentiment d'instabilité donc pour vous c'est peine perdue mais il y aura quand même des coups de chance et ça va vous rendre plutôt tranquille je vais quand même recouvrir les deux cartes l'instabilité s'il vous plaît l'instabilité a suite à une séparation alors quel type de séparation là ok l'échec on va voir à quoi c'est dû chaque 2 à un échec sur un héritage familial ok bon il ya certains qui n'auront pas eu gain de cause pour et après je sais pas il y aura un coup de chance malgré tout cette difficulté que vous pourrez rencontrer pour certains d'entre vous voilà pour l'oracle des miroirs allez je passe maintenant à des messages plus axé sur le développement personnel avec les portes de l'intuition quels sont les messages j'en prendre une pour vous j'ai la transmutation c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur on a parlé de soins de guérison donc la transmutation on a vu aussi la l'arcane sans nom avec la mort donc il ya un grand besoin de transmuter voilà chasser toutes les énergies négatives mettez les dans la terre et remettez de la lumière quand vous allez remonter à la surface ça transmuter 1 il ya un moment de le pont du futur envisager le meilleur imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité 1 on va chercher ce triomphe aussi allez avec les murmures de la guérison un autre message j'ai bien-être bien-être là on vous dit prenez soin de vous prenez soin de vous faites vous plaisir là je ça ça peut parler de tellement de choses promenez vous allez dans la nature tout ce qui est attrait à la joie et ça ça ne peut que vous faire du bien ami taureau ok magnifique allez je continue avec l'oracle des elfes pour un dernier message et hop là j'ai préserve ton espace tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection c'est exactement ce que vous avez besoin pour ce mois de mars ami taureau donc protégez vous mettez vous dans une enveloppe de lumière là on a vu aussi pour vous l'énergie très forte de l'ermite de vous introspecter de guérir de soigner votre coeur si pour certains d'entre vous il a été heurté et blessé une guérison émotionnelle pour ce mois de mars de changer de vouloir aussi éclairer et de se protéger avec vous un comme un enveloppement de lumière pour vous pour ce mois de mars j'en ai fini pour vos énergies j'espère que ce cette guidance vous aura parlé puis vous me direz ce que vous préférez si plutôt des messages de développement personnel plutôt des messages prédictifs ou plutôt de la guidance tarot je vous remercie je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt bye 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 bye